Musique Alors nous allons écouter justement son titre sympathique qui s'intitule tout simplement extrait de son album Les Battements d'Ailes Alors que je trouve le titre ? Je trouve que c'est « Battements d'Ailes » Voilà, donc je ne vous le pas, je vais vous préciser ça tout de suite C'est très très rare avec ça, c'est bien Alors, pop, 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 pop Musique 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 Qui avait dit un jour un mal pour un bien Un malheur aujourd'hui est ouverture demain De la fenêtre close à la nuit du dehors Que ton âme repose en paix car l'amour dort Musique D'où qu'il vienne, mais le soleil Musique D'où qu'il vienne, mais le soleil Musique D'où qu'ils viennent, mais le soleil, d'où qu'ils viennent. Attendant le moment pour l'esprit sans sommeil, la révélation des sains rêves de veille. Les eaux et puis les arbres, la respiration, de ce que sont les anges d'illumination. D'où qu'ils viennent, mais le soleil. 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 À beauté pure grâce. Qui me touche en dépit du fou vrai qui menace. Où mon aura sucré à mon éveil si pur. Blancheur radieuse dessigne l'écriture. D'où qu'ils viennent, mais le soleil. D'où qu'ils viennent, mais le soleil. D'où qu'ils viennent, mais le soleil. Le soleil Alors, est-ce que vous pourriez déjà commencer par présenter le titre que l'on vient d'écouter ? Donc la chanson s'appelle « D'où qu'ils viennent, mais le soleil » Tout à fait C'est Christophe Joanneau qui est à mes côtés, qui a composé la musique Et moi, j'ai posé un poème, voilà D'accord Est-ce que vous pourriez présenter justement l'album dont est extraite cette chanson, qui est composée de 16 titres ? Oui, alors c'est un disque dont on a évoqué les choses avec Jeanne il y a à peu près 4 ans maintenant, même un peu plus L'idée au départ c'était de faire des titres, plutôt avec des textes qui seraient parlé, ou un parler chanté, et sur lesquels je proposerais des musiques Mais ensuite, Jeanne a ajouté des titres qu'elle avait dans son tiroir, qu'on n'a jamais eu l'occasion de sortir Donc au final, ça faisait un gros album 16 titres, c'est vrai que c'est pas courant, d'habitude on sort du 9, 10, 11 titres Mais comme on sort de moins en moins de choses, on s'est dit, l'occasion est trop belle pour pas sortir plein de choses et remplir un album, tout simplement On a voulu profiter de l'Aubaine pour être très très généreux et aller au maximum du temps qui nous était imparti D'accord Est-ce qu'il y a 2 ou 3 titres de cet album que vous souhaiteriez présenter, à part celui qu'on vient d'écouter ? Ils sont tous très bien à nos yeux, c'est juste des ambiances parfois différentes On va dans du folk rock très doux, jusqu'à des ambiances un peu trans et très calmes Oui, oui, c'est vrai que pour les gens qui ont la chance d'avoir le disque chez eux Ils se rendent compte qu'il y a des titres vraiment très soft, très doux C'est vraiment des guitares ambiantes et une voix qui lie un texte, certaines compositions Et d'autres un peu plus étoffées Et notamment, il y a 3 titres où on a fait participer Philippe Tiffen Qui était le guitariste du groupe parisien Elio Gabal Alors ça va parler à beaucoup de gens, c'était l'époque noise rock Dans les années 90, il y avait ce groupe Elio Gabal qui était fantastique sur scène Et il se trouve que Philippe, le guitariste, est mon ami du collège En fait, on se connaît depuis le collège Et oui, on lui a demandé de participer sur 3 titres 3 titres, en fait, il participe au niveau guitare électrique Et ça apporte un bon petit plus, donc merci Philippe D'accord Et donc, ce sont lesquels, ces 3 titres, auxquels il a participé ? La titre du temps L'eau qui coule en moi Et le troisième, la lettre à Vincent La lettre à Vincent D'accord Cet album, il est trouvable comment pour ceux qui souhaiteraient se le procurer ? On est sur les plateformes numériques On peut se procurer l'album par vente, par correspondance Et sinon, il y a un site qui relève pas mal d'infos, des photos, des extraits de l'album Donc, pascaljeanemorisot.com, les pattes Mandel, c'est à peu près ça Oui, c'est ça Oui, slash, au milieu, c'est derrière D'accord Je viens de le montrer à l'écran Et merci beaucoup pour cette petite lettre anonyme qu'il y a à l'intérieur, je plaisante Je mets toujours des petits mots dans mes courriels Et donc, l'interview qu'on avait faite ensemble, elle a été publiée dans le mag tout à l'heure Et je vais vous l'envoyer sur Facebook en Messenger au niveau des pages correspondantes à l'interview Je ne sais plus, ça va être 3 ou 4 pages, je ne sais pas ce que Clément a fait Voilà J'avais 2-3 pages, je ne sais pas Oui, ça serait gentil Pas de soucis, une fois que le live est terminé, je vous l'envoie Oui, c'est super Et d'après mes souvenirs par rapport à cette interview Vous êtes aussi, parce que vous n'êtes pas que chanteuse, vous êtes aussi peintre et auteur Absolument, oui Est-ce que vous pourriez vous présenter vos deux casquettes, ces deux-là ? Alors, déjà l'actualité, courant juin, je vais recevoir, donc il va sortir, mon nouveau recueil C'est la première fois que je fais un recueil de nouvelles Il y en a 16, ça sera disponible aux éditions Unicité Et par ailleurs, donc je fais de l'aquarelle Un passe-temps, une détente entre deux créations fortes Comme un disque ou un livre Donc l'aquarelle permet de calmer mes esprits tout en étant créative, toujours Et au niveau aquarelle, vous organisez régulièrement des expositions ou pas pour le moment ? Non, non, il y en a eu une en novembre dernier à Elfortville Et j'étais contente d'être exposé auprès de ma soeur Catherine, qui est aussi aquarelliste Et mon beau-frère, Xavier Boggio, qui lui est plasticien Et de Anne-Pessille Coss, qui est ma photographe en titre Et qui a d'ailleurs fait des portraits de moi sur l'album Si vous montez, il y a... C'est dans le livret ? Même ? En couverture ? Ah oui, c'est vrai En tout, en couverture du disque Les photos, portraits de Jeanne qu'on voit sur le disque, les battements d'aile ont été faites par Anne-Cécile D'accord Ah oui, justement, celle qu'on a utilisée pour illustrer l'interview qu'on a mis dans le Mac, qu'on a publié tout à l'heure, le Mac 64 Absolument, absolument Et puis, celle aussi qu'on a utilisée pour créer le visuel promo du live de ce soir et de votre interview Là, je suis en train de la montrer, celle de la quatrième de couverture du CD C'est bien ça C'est ça, c'est une belle photo, je trouve Enfin, moi, même pas toujours, mais là, c'est magnifique Bah, un petit peu caché par les cheveux, quand même C'est vrai, du vent, mais j'ai toujours eu des pochettes d'albums avec des cheveux un peu échevelés, justement C'est vrai, toujours du vent ou de l'eau, fin, allez, ça va C'est le mouvement, c'est pour recréer le mouvement, en fait, simplement Et en tant que peintre, on n'en avait pas beaucoup parlé dans l'interview Quel est un petit peu votre parcours depuis vos débuts et vos méthodes techniques ? J'ai commencé l'aquarelle, en fait, au Maroc J'ai eu la chance d'avoir une petite palette de couleurs Et c'est génial parce que les couleurs, ce pays est magnifique Et les couleurs et la lumière, donc j'ai commencé comme ça Après, j'ai fait des portraits C'était dans les années 2000 Je me suis un peu arrêtée, j'ai repris en 2019 Et sur le site, justement, des Bat Mandel Il y a donc un portfolio qui est disponible avec toutes les aquarelles que j'ai conçues Jusqu'à ce jour, enfin pas tout à fait, puisque j'ai repris l'aquarelle récemment On peut voir sur Facebook les dernières productions Et la dernière, d'ailleurs, c'était un paysage d'Islande Une plage d'Islande que j'ai peinte aujourd'hui D'accord J'ai vu sur Facebook, quand j'ai préparé l'interview hier soir Actuellement, c'est très bleuté ce que vous publiez sur Facebook, il me semble Culeauté ? Bleuté ? Ah, bleuté ! Parce que culotté, je ne voyais pas beaucoup Oui, oui, j'ai acheté trois couleurs bleues à un magasin Un copain, Patrick, m'a fait découvrir, qui s'appelle Maran Et du coup, j'ai envie de les utiliser peut-être plus que les autres couleurs Parce que j'ai beaucoup de bleu, mais c'est aussi une couleur fétiche, je pense Oui, je prends le relais sur bleu parce que c'est une thématique intéressante Si on veut aller loin, alors déjà, pareil, moi c'est la couleur, c'est une de mes couleurs préférées Mais c'est pas juste ça, c'est que le bleu, ça représente à la fois le maritime Et ça représente aussi la douleur, la mélancolie, les choses comme ça Le blues Il y a le blues, en fait, bleu, blues Il y a ce disque qui est juste imparable et unloupable de Johnny Mitchell Qui s'appelait Blue et sorti dans les années 70, début 70 Moi, ça fait référence au Kind of Blue de Miles Davis Et après, une info, mais qui reste off C'est qu'on a des titres qui pourraient s'appeler bleu aussi Mais qui n'ont pas encore été sortis En fait, c'est vraiment une couleur qui a une forte thématique pour nous deux C'est vrai que c'est un point commun en y repensant C'est assez fort, en fait Et Johnny Mitchell, j'ai fait son portrait, d'ailleurs Et oui, il y a cette connivence Elle est tellement immense comme artiste C'est difficile de se mettre à côté Mais c'est vrai que j'ai la peinture et la musique Mais en plus, j'ai les romans D'accord Est-ce que vous pourriez éventuellement présenter le prochain recueil que vous avez publié ? Oui, alors, 15 nouvelles Chaque nouvelle, c'est un prénom Et on me suit une histoire, l'histoire du personnage principal Voilà, c'est... C'est... Ça m'est difficile d'en parler Il y aura sans doute un... Oui, oui, un site qui sera dédié au livre Mais c'est beaucoup de personnes, de personnages Qui sont à la recherche de l'amour Et d'une communion Et ça va... Ça va avec les anges, des fois C'est à la limite du fantastique par moment Il faudra voir, il faudra suivre D'accord Est-ce qu'il y en a éventuellement, il y en a une que vous souhaiteriez lire, une nouvelle ou pas du tout ? Je ne les ai pas sous les yeux Donc, bientôt, bientôt, je dirais Il y aura des extraits sur le site Qui est créé par mon formidable web maître Philippe Collette Que je salue Et je ne sais pas s'il écoutera l'émission Mais en tout cas, il a fait un travail avec moi remarquable Puisque à chaque projet que je créais Il faisait un site, toujours différent Et voilà, donc, il faut attendre La pochette, la couverture, c'est des chevaux C'est une photo que j'ai prise Et en dos de couverture Il y a donc une photo de Anne-Cécile Coss Alors, deux mois avec mon chat D'accord Avec une postface, je dois dire Signée par mon ami Bejena Orsulak Qui est une poétesse également Et qui a écrit un très très beau texte sur le livre Une autre personne que j'aimerais saluer C'est Yann Couton Qui lui aussi a lu le livre Et a écrit un très très beau texte Et encore une fois Ces textes seront disponibles sur le site Dédié au prénom D'accord Un côté de ce recueil Est-ce que vous avez d'autres projets dans la musique ? Je vais répondre pour Jeanne Oui, il y a des choses en préparation Pardon ? Pour les semaines et les mois à venir, pardon Ce sera les mois à venir Déjà, parce qu'on va prendre un petit peu notre temps Parce que là, c'est vrai que Jeanne a enchaîné à la fois un album Les battements d'elle Un recueil de nouvelles Donc là, on se prépare à autre chose Mais on va prendre le temps dont on a besoin Mais on a de la matière sur laquelle on va travailler dans les prochains mois C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment Oh, il est timide Il fait du suspense On a redécouvert des chansons qui étaient oubliées Et effacées de notre mémoire Et on a été surpris de voir le potentiel qu'elles avaient Donc on a fait une petite sélection déjà Et on va remplir un bel album D'accord Des choses retrouvées qui datent du début des années 2000 C'est ça, je ne me trompe pas Oui, 2000, 2001 C'est ça, des choses qui avaient été commencées en partie D'autres pas du tout Et qu'on a fait ressurgir Comme ça, on s'est dit On peut peut-être faire quelque chose à partir de ce matériau Et puis on va pouvoir travailler dessus Plus de 20 ans après Ah ben ça, ça me fait penser à une autre artiste Qui est dans le mag, le GMAG 64 Qui était publié en début d'après-midi C'est Natacha Terton Qui, j'avais fait l'interview au festival Le Printemps de Bourges Il y a à peu près un mois Et l'album qu'elle vient de sortir Là que je suis en train de montrer à l'écran Tous les titres, elle les a écrits il y a une vingtaine d'années Les chansons n'ont jamais été diffusées avant Ou très peu Incroyable Tu connais Oui, Natacha Terton, ça me parle Oui, j'aime beaucoup Et ses chansons françaises Un peu à texte Certaines engagées Et elle, elle est du côté de Si je m'en réponds, du côté de Lille Donc dans le Nord D'accord Bon voilà, on a un point commun Et au niveau peinture Des expositions de prévues ces prochains mois Ou pas pour l'instant ? Non, non, rien du tout Rien du tout Moi, je ne cherche pas vraiment Juste, je me contente Et c'est déjà assez De montrer mon travail Enfin, parler Instagram Et Facebook Et puis un portfolio Oui, si l'occasion se présente Ce sera avec bonheur D'accord Vous restez ouverte à l'idée d'une éventuelle exposition Absolument Oui, tout à fait D'accord Et d'après Je vous avais déjà posé la question Au niveau de l'interview Qu'on avait fait dans le GMA Qui a été publié tout à l'heure D'après votre parcours Et votre expérience Que ce soit en tant que peintre En tant que chanteuse Ou en tant que Promencière Promencière Ou en tant que autrice Est-ce que vous auriez un Ou plusieurs conseils A donner à un jeune peintre A une jeune autrice Ou à une jeune chanteuse Qui débute aujourd'hui ? Eh bien Déjà le travail Et puis avoir Une parole personnelle Ou alors une parole personnelle Quelque chose qui sorte vraiment de soi Et la travailler Travailler cette matière D'accord Je vous avais cité J'étais très contente de cette référence Mais l'être à un jeune poète De Rainer Maria Rilk Ça c'est pour tous les jeunes auteurs Ou poètes en herbe Des conseils qu'il a donnés Qui m'ont particulièrement marqué Voilà D'accord Vous êtes enrhumé hein Comment ? Vous êtes enrhumé James Ah bah oui Avec les températures qui ont ce moment C'est compréhensible malheureusement On arrive au mois de juin demain Et puis on se croirait presque au mois de février Au mois de mars par moment Entre la pluie et le froid C'est croire Moi aussi j'ai dû lutter contre la maladie Et la fatigue Et pour revenir à la peinture Vous avez des idées d'inspiration C'est pour une créative C'est pour actuellement Ou c'est plutôt en pause ? Mais non c'est pas en pause En fait je lance un appel Moi j'aime bien les beaux paysages Maritimes De montagne Les grands espaces Et voilà Les habillés avec des couleurs Et des impressions Donc je suis ouverte à ce qu'on m'envoie Des beaux paysages Sinon je m'inspire parfois de séries Que je vois les plus exotiques possibles Comme je vous parlais De ce paysage islandais Voilà Mais il n'y a pas que Évidemment Je n'ai pas le souvenir de Oui 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 J'ai récemment fait des aquarelles Justement D'après des photos de mon ami Eugenail sur le lac D'accord Et puis Pour conclure du coup Auriez-vous un ou plusieurs messages A transmettre à nos lecteurs Enfin Pas les lecteurs Mais à ceux qui nous regardent Ceux qui regarderont le replay Ou ceux qui liront les meilleurs moments Dans le JMAG 66 Qui va être publié le 1er juillet Avant on retrouve déjà votre interview Dans le JMAG 64 Qui a été publié aujourd'hui Et on va la retrouver à nouveau Dans le JMAG 65 Du 21 juin Où on a Il y a à peu près 150 interviews Qui ont été publiées Dans les JMAG Depuis celui du 22 janvier Le MAG 60 C'est pour la fête de la musique Un spécial fête de la musique Spectacle vivant Où il y a à peu près 150 interviews Donc le 21 juin Début l'après-midi Voilà C'est gentil de nous avoir choisi Ah bah Je ne vous ai pas forcément choisi Non 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 C'est que Ce sont toutes les interviews Qu'on a publiées Dans les mags Avant la fête de la musique Au niveau musique Et spectacle vivant Donc Il n'y a pas eu Ayez l'espoir Que le soleil Va revenir Et puis moi Je louterais Essayer de passer le moins de temps Sur le petit écran Mais passer le plus de temps A lire Écouter des disques A sortir à des concerts A aller voir des films Vraiment Allez-y C'est le moment D'accord Et puis principalement On peut vous trouver Sur quels réseaux sociaux ? Facebook et Instagram D'accord Pour ma part Parce que Christophe Il fait une opposition Tu peux en parler Mais oui pour ma part Je suis assez active Sur ces deux réseaux là D'accord Bah merci à vous Je vais vous envoyer Et bah là On va Un autre invité Une autre invitée Donc Elle est autrice Compositrice Entre autres Comédienne aussi Chanson enragée Du côté de Troyes Dans ce crois là Et Bah On l'accueille d'ici On écoute son titre Pour l'instant Et justement Pendant la pause Je vais vous envoyer Les pages De votre interview Justement sur Facebook Messenger Voilà Merci beaucoup James Merci James Merci à vous Et je vous souhaite Une excellente soirée Bonne continuation Et puis à bientôt A bientôt Merci beaucoup Au revoir Musique